La guerre de sécession a cessé, ça c'est sûr, murmure l'ermite à la blanche chevelure. La guerre de sécession a cessé, pas si sûr, répond l'ouvrier du Sud sans armure. L'Europe méditerranéenne lutte et souffre face à l'omnipuissance du capitalisme anglo-germano-batave. Berceau de la civilisation, le monde gréco-latin est dépassé économiquement et ne cesse de régresser socialement comme culturellement. Dans ce contexte, 2013, à Marseille, à Naples, à Rome ou à Athènes, c'est un peu similaire à l'Ouest américain du XIXe siècle. Seuls les plus forts et les plus truands survivent. L'analyse de cette situation se réfère, dans la thèse que je vais développer, à un grand maître du cinéma populaire, l'incomparable Sergio Leone. Ces westerns méditerranéens, couramment appelés westerns spaghettis, appellation que Sergio Leone n'aimait pas tellement, mais bon, c'est resté dans le genre cinématographique des westerns spaghettis, sont véritablement des chefs-d'oeuvre et nous permettent de mieux appréhender ce futur crépusculaire. Dans ce contexte, donc, de western spaghettis, l'hypothèse d'une guerre de sécession entre le nord de l'Europe, prospère, et le sud chaque jour un peu plus en ruine, peut être envisagée, mais une inversion des données géographiques de la guerre de sécession américaine est à considérer. En effet, c'est le nord qui est actuellement esclavagiste et c'est le sud qui revendique la liberté des esclaves. Le capital et la finance ont volontairement formalisé une nouvelle forme d'esclavage et de popularisation de la population du sud de l'Europe. J'en veux pour exemple. Le nord américain, autrefois, utilisait de pauvres travailleurs chinois pour construire ses voies ferrées. Aujourd'hui, en déplaise à Simon Templar d'Ile-Saint, un philosophe économiste vivant dans les steppes de l'Asie centrale, le nord européen utilise à distance la Libye de cette même main d'œuvre chinoise pour maintenir et asservir le prolétariat du sud européen. L'Europe du sud, à bout de souffle, n'a pas d'autre solution que celle de retrouver les grands mythes fondateurs de sa civilisation. Cette civilisation méditerranéenne, berceau de la culture et de l'humanisme, semble s'enfoncer peu à peu dans les ténèbres et pour espérer une hypothétique renaissance, le premier mythe fondateur à réinventer est le récit homérique. L'héroïsme, cette gestuelle qui semble aujourd'hui réservée à quelques riches nantis n'ayant d'autre loisir que le saut en parachute sponsorisé à très haute altitude ou le tour du monde en montgolfière pour mieux pouvoir déverser ses excréments sur les populations laborieuses. Toute possibilité d'une quelconque renaissance nécessite d'abord des héros mais des héros populaires au sens hugolien du terme des héros auxquels le peuple peut s'identifier. L'Europe du sud attend son Ulysse son Achille, son Agamemnon. Bonjour Sylvain Forel c'est Étienne Zumalovitch journaliste stagiaire. Donc si je comprends bien votre thèse Éole, le dieu du vent, s'est enfin réveillé. C'est une situation insurrectionnelle le prémice d'une révolte populaire. Le sud contre le nord, la guerre de sécession, pourquoi pas ? Mais ce que je voulais vous demander c'était si selon vous l'individualisme et l'anarchie sont les piliers du monde du western spaghetti et si la violence, le sexe, l'argent sont les moteurs omniprésents de l'action. Merci Étienne de me poser cette question. Je te remercie beaucoup Étienne. Évidemment, 2013 est à cette image complètement dans la dramaturgie du western spaghetti. Évidemment, avec le premier progrès technique en plus. Mais par-delà le bien et le mal les sudistes attendent leur nouvel héros et le premier d'entre eux à mon humble avis ne peut venir que l'univers du sport. La conquête de l'espace à main nue étant l'apanage d'un Autrichien certes courageux mais soutenu par de puissants lobbies et une marque de boissons énergétiques on peut tout de suite voir que l'Autrichien a des moyens disproportionnés par rapport à ceux d'un petit ouvrier du sud de l'Italie d'un fonctionnaire grec ou d'un paysan journalier du Balimousin. Pas de départ pour mars prévu pour les prochains mois dans le sud de l'Europe. Même la Mercedes diesel se fait rare dans les campagnes méridonales. Par conséquent une évidence le moyen de locomotion du futur héros sera donc à propulsion musculaire en carbone voire en acier s'il n'en a les moyens. Allez Ajacta Est Et dans ce climat insurrectionnel le peuple qu'attend le peuple ? Gavé de jeux de cirque le peuple attend son nouveau héros un héros qui pourrait s'exprimer à travers le Tour de France par exemple cette immense épreuve gratuite déjà et immensément populaire. Le Tour de France attend son chevalier Bayard un vainqueur 100% minéral un héros d'exception nourri au poulet de ferme et n'ayant que quelques gouttes de vinaigre de cidre pour améliorer son rendement ou plutôt sa forme je réserve le terme rendement au fonds de pension batave que gèrent qui gèrent les maigres retraites des prolétaires grecs, italiens ou français. Le Sud n'en déplaise à Simon Templar dit le Saint enfin considéré pourra alors commencer à se libérer progressivement du joug des puissances financières. Il était une fois la Révolution le peuple pourra s'identifier à son nouvel héros avec peu de moyens mais la foi et la volonté. C'est pour ça que je dis l'Europe méditerranéenne attend avec impatience ce nouvel héros dans la plus pure dramaturgie des western spaghettis. J'en ai bien un à vous présenter oh vous ne le connaissez pas encore. Il vient du Sud de l'Italie il est jeune il est brun il est beau ses cuisses sont musclées son nom Achille Colombani sa cité barille son arme un vieux vélo bianchi en acier car le carbone est trop cher pour ce fils de métallo au chômage. son seul soutien sa femme Hélène de Détroit la ville américaine dévastée par la crise des subprimes cet ouvrier italien au chômage volontaire est fort et sa femme dérosinée remonte doucement vers le nord dans une vieille Fiat 124 une gigouille russe achetée à un pauvre trafiquant de cigarettes laiton chaque week-end vous ne le savez pas mais moi je vous le dis et bientôt cela fera partie de sa légende Achille se bat contre les meilleurs sprinters de la péninsule il gagne souvent quelques euros et attend toujours dans cette même dramaturgie de western spaghetti et il attend le moment du grand duel contre les plus rapides de l'ouest l'express de Manchester le colossal de Dortmund ou le cannibale de la Sierra Negra nous sommes vraiment dans la plus pure symbolique du western spaghetti c'est de nouveau Etienne Zumalovitch j'avais une question concernant cet Achille Colombani dont vous venez de nous parler parce que moi je lis régulièrement la presse sportive sur internet je lis les meilleurs sites d'information et je n'ai rien lu sur cet homme si exceptionnel dont vous venez de nous parler alors je me pose la question qui est-il d'où vient-il merci Etienne toujours une question très intéressante je me permets de t'appeler Etienne écoute Etienne Achille Colombani c'est un jeune sportif italien qui commence à être je dirais connu dans le sud de l'Italie pour l'instant et au niveau amateur ce qu'on appelle des élites hors contrat il ne fait pas partie d'une grande écurie cycliste professionnelle il est simplement licencié dans un club et alors je vais te raconter une anecdote Etienne une simple anecdote au soir d'une épreuve où Achille avait gagné une petite poignée d'euros on va dire une cinquantaine d'euros tu vois et 12 litres de Chianti quand même et je crois qu'il y avait un gros jambon en plus donc Achille était content il avait fait une belle course et bien le soir un mafieux albanais enfin je dis albanais il était peut-être du Monténégro enfin peu importe enfin en tout cas un mafieux Perfide propose à Achille une nouvelle forme de dopage alors ça n'a rien à voir avec le dopage scientifique Lance Armstrong ou d'autres là on est dans un dopage je dirais que je ne connaissais pas et que je découvre à travers le témoignage d'Achille donc en fait le mafieux proposait à Achille de régénérer les hormones avec de jeunes vierges de tyrannas pour quelques pièces d'argent seulement je continue donc Achille est resté très calme il a rajusté tranquillement sa casquette campagnolo je ne veux pas faire de pub mais le matériel italien c'est quand même quelque chose surtout au niveau dérailleur frein pédalier donc il avait bu une longue rasade de sang pélégrino et il avait donné rendez-vous aux bandits le soir dans une sombre ruelle Achille avait cassé le bras du mafieux et s'apprêtait à lui couper la main avec son couteau suisse quand Aristote son vieux pote grec qui l'accompagne dans ses déplacements lui avait crié arrête arrête Achille dacher cette viande habile le héros gagne avec des moyens légaux range ton couteau suisse et laisse ses mains pour se construire à Tirana une maison en légaux quelques temps après Achille s'était enfui puis s'était réfugié dans une église tu peux pas lire ce genre de témoignages dans la gazette d'Ello Sport ou dans l'équipe tu peux éventuellement trouver quelqu'un qui va te livrer sur internet Sylvain ce que vous me racontez ça me bluffe parce que quelqu'un comme ça qui est aussi entreprenant aussi courageux et téméraire parfois c'est à la fois glorieux et en même temps on a peur pour lui on se dit il va terminer comme Marco Pantani je sais pas trop ce que vous en pensez mais c'est inquiétant Etienne je te remercie encore de cette question effectivement Achille Colombani il est dans la d'abord il est dans la dynamique du western spaghetti il est dans la dynamique du western méditerranéen c'est un héros à l'état pur il en a dans les chromosomes dans les neurones c'est vraiment un héros en devenir alors suivra-t-il la trajectoire de Marco Pantani bon a priori cette anecdote toute simple laisse déjà penser le contraire puisqu'il semble vraiment décider à ne pas se laisser tenter par toute forme de dopage quelle qu'elle soit puisque là apparemment on lui proposait quand même un dopage qui de première aborde n'était pas somme toute très désagréable puisqu'il n'était pas question d'injection ni de transfusion il était question de sucion et de régénérescence des fluides corporelles ou des fluides lymphatiques nous allons dire c'est une forme de dopage qui a sûrement dû beaucoup exister dans des temps anciens donc je pense pas qu'il soit sur une trajectoire je vais dire chimique il n'est pas dans la il est je pense dans une certaine admiration de Marco Pantani qui est resté quand même un héros populaire en Italie le peuple italien dans son ensemble lui a pardonné et le considère toujours comme un héros et un héros c'est vrai que ça meurt souvent jeune donc Achille Colombani il est sur cette trajectoire après pour l'instant il remonte déjà vers le nord de l'Italie c'est pour ça qu'il n'est pas encore connu des milieux sportifs des grands milieux sportifs des grands médias sportifs surtout oui est-ce que est-ce que cet illustre sportif va aussi participer à des compétitions dans les grands pays de vélo que sont la France la Belgique l'Espagne voilà c'est un peu la question que je me pose après votre récit alors Etienne je te réponds tout simplement j'ai reçu un mail ce matin d'Achille Colombani donc il vient de passer la frontière à Menton hier donc il va remonter tranquillement le long des fleuves du sud de la France parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être près des fleuves c'est sa nature et c'est fort probable qu'il va courir dans la région Midi-Pyrénées Langue de Groussillon pour commencer et ensuite fort probable aussi d'après ce qu'il me laisse entendre qu'il va aller disputer des courses dans les Pyrénées bien sûr en Espagne bon en ce qui concerne la Belgique une terre traditionnelle du sport cycliste ça sera je pense pas cette année parce que c'est vraiment le top du top de la compétition cycliste c'est vraiment très 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 difficile et il n'a pas encore le niveau la ruse et la force pour aller affronter les sprinters belges et d'ailleurs il n'est pas tout à fait car il est profondément ancré dans le western spaghetti dans cette dynamique héroïque que je répète un peu en employant la grande innocence de Daniel Herrero que j'admire quand il parlait de rugby et c'est vrai qu'Achille Colombani il a vraiment envie de rester un cycliste au sens poulidoriste du terme au sens le petit qui n'a pas peur des gros le petit qui n'a pas d'équipe et voilà il est vraiment dans cette optique et bon là je parle à l'aéro parce que c'est grandiose quoi et donc Achille on le verra dans le sud de la France cet été un été qui tarde à arriver mais là dès le 15 juin je pense on le verra en langue de Roussillon pour ses premières compétitions et alors Samuse parce qu'il faut parler de Samuse qui est américaine quand même c'est Hélène de Détroit une ville quand vous voyez les images c'est une ville dévastée c'est une ville économiquement ruinée c'est une ville en perdition et sa femme l'a quittée pour rejoindre l'Europe où elle espérait avoir une vie meilleure elle se retrouve dans l'Europe du Sud c'est une femme d'origine modeste une sportive un peu et s'amuse et Hélène de Détroit c'est une carrière excellente imitation de Daniel Herrero qu'on aura bien remarqué Sylvain ah ouais tiens franchement Daniel Herrero c'est quelqu'un dans le paysage du journalisme sportif c'est quelqu'un qui nous manque puisque c'est quelqu'un qui vit à Paris maintenant qui se consacre à l'écriture qu'on n'entend plus et sa voix nous manque et j'ai pas pu m'empêcher pendant quelques phrases d'aller dans cette gestuelle et dans sa façon de parler franchement Daniel Herrero Daniel tu nous manques et donc Hélène de Détroit c'est une petite guitariste elle adore jouer du blues à l'occasion elle fait des buffs par ci par là et donc elle le chante avec ses mots elle sort sa vieille guitare et pour encourager Achille dans sa quête mythique dans son combat c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane on dirait le sud c'était pourtant bien on nous a fédérés pour quelques litres de champagne et l'Oune et le Nord nous payent en chagrin cela ne peut pas durer plus d'un million d'années va bien falloir un jour se révolter la haute finance mérite sa transhumance sucer la moelle d'une autre humanité grec et latin on veut l'indépendance vingt ans de crise on est tous désespérés méridionaux pauvres méridionaux venez rejoindre notre armée on dirait le sud c'était pourtant bien bon là je me fais un petit délire sur la chanson d'Inno Ferrer mais bon vous vous excuserez à avoir les vocalises je suis un penseur j'écris des thèses je formule des concepts je ne suis pas trop là pour faire la musiquette ni dans l'opéra Katsu mais la chanson populaire je l'admire car c'est l'expression du peuple comme son nom l'indique en musique et ça c'est la petite chansonnette que pousse souvent Hélène de Détroit le soir à la veillée quand Achille a son coup de bambou et qu'il est bien fatigué et bien moi je dis tous tous ensemble allez Achille et bon ben bonne course je prends les microphones pour l'oméga Pierrot me représente l'alpha et l'oméga et l'oméga je représente pour NDA NDA jamous comme pépé d'A oh oh shit yo qu'est-ce qui se passe on veut tous la money ça me déploie on fait du hip-hop pour les jeunes hip-hop non-stop c'est ça c'est ça et je sais pas les gens sont d'autres s'ils veulent ils veulent